Isère, un concert, néo-nazi, maintenu malgré les interdictions préfectorales. L'événement avait été interdit par les préfectures du Rhône et de l'Isère. Le concert n'aurait pas dû avoir lieu. Et pourtant. Mardi soir, dans un restaurant près de Lyon, un concert organisé par des personnes faisant, la promotion de musique néo-nazi, a eu lieu malgré deux arrêtés d'interdiction, a indiqué la préfecture de l'Isère à l'AFP. Le concert « Rock Anti-Walkisme » s'est déroulé à Saint-Quentin Falavier, à une demi-heure au sud-est de Lyon dans le nord de l'Isère, a-t-elle dit, confirmant une information du quotidien régional « Le Dauphiné libéré ». À la suite des articles annonçant la tenue de ce concert aux alentours de Lyon, les préfectures du Rhône et de l'Isère avaient adopté samedi des arrêtés pour l'interdire dans les deux départements, afin de prévenir les « troubles à l'ordre public ». Le concert, dont les organisateurs participent assidûment au réseau de promotion de musique néo-nazi, pourrait « donner lieu à des propos incitants à la haine raciale » et « à l'apologie des crimes commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale », notamment la Shoah, selon les deux textes. 200 à 300 personnes. D'après le Dauphiné libéré, 200 à 300 personnes ont tout de même assisté à l'événement dans un restaurant loué pour des soirées privées le week-end. Son gérant a assuré au journal avoir été « piégé » et a condamné, dans le contenu, la forme ou la fréquentation, le concert. Les organisateurs encourt six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende, les participant à une contravention de quatrième classe, s'ils sont identifiés. Sous-titrage Société Radio-Canada